... Roxane Bouchard, vous êtes née le 10 juillet 1972 à Saint-Jérôme au Québec. Titulaire d'un baccalauréat en littérature française de l'Université de Montréal et d'une maîtrise en art et lettres à l'UQAM, vous êtes écrivaine et vous enseignez la littérature au cégep de Joliette, un établissement d'enseignement supérieur public situé dans la région de l'Annaudière depuis 1994. Vous prenez la mer comme vous semblez prendre la vie, de face, de front, le regard porté vers le large et le cœur attentif. Enfant, vous rêviez d'être professeur de livres qu'à cela ne tienne, votre désir est profond et tenace, votre amour pour la langue, les histoires et les feuilles écrites tout autant à la main qu'à l'aide de votre ordinateur est ancrée en vous comme on s'ancre à la terre en amarrant. Vous écrivez votre premier roman, Whisky et paraboles, parce que vous relevez le défi qu'on vous tend. Alors ce sera l'histoire d'une jeune femme qui quitte tout pour s'isoler au fond des bois. Et vous réussissez. Ce premier roman sera primé de nombreuses fois et il vous lancera en littérature. Suivra la gifle ou l'art d'en donner une à un gars qui l'a mérité. Puis Crématorium Circus, troisième roman, qui nous plonge dans l'univers d'un salon funéraire de luxe. Dans En terrain miné, vous relatez votre correspondance avec un soldat canadien en mission en Afghanistan et vous interrogez votre rapport aux armes, à la guerre, à l'antimilitarisme que vous revendiquez pour le faire évoluer du côté du pacifisme. Vous écrivez pour le théâtre, pour une actrice qui vous le demande, et ça donne Je t'aime encore. On y parle d'amour, on y interroge l'infidélité, les mouvements du couple. S'en suivra cinq balles dans la tête, dans lequel vous nous conviez encore à la table des soldats grâce à une cinquantaine de récits. Et puis un jour, parce que vous avez le cœur plus à l'envers, le goût du spleen, l'esprit errant, vous changez de cap. Vous prenez la mer, vous faites de la voile et pas qu'un peu sur le Saint-Laurent jusqu'en Gaspésie. C'est là que vous rencontrez des pêcheurs et avec eux, leurs histoires. C'est là que vous levez des cages à homards, que vous ouvrez grand vos oreilles et que vous succombez au lever de soleil sur Bonaventure. Alors, nous étions le sel de la mer Netra et avec lui Joaquin Morales, enquêteur si séduisant pour votre éditeur anglais qu'il vous demande de le faire revenir. Alors, nous le retrouvons dans la mariée de corail, dans le murmure des Acapiques, le tout dernier né. Roxane Bouchard, vous êtes intrépide, passionnée, rieuse, souple comme le vent dans les roseaux, mais si, ou les voiliers sur la mer, vous semblez ne rien projeter et accueillir ce qui arrive, ce qui advient, ce qui surgit. Vous laissez entrer en vous jusqu'au désir des autres et vous vous armez d'un crayon pour raconter ces désirs confondus. Vous aimez qu'un voyage vous entraîne vers un autre, qu'une rive en cache toujours une autre. Pour vous, être écrivain, c'est être capable de prendre ce crayon et de raconter l'humanité, d'avoir un autre regard que celui qu'on a dans sa cuisine, car les choses et les âmes sont plus complexes qu'on ne le croit. Alors, vous aimez que l'on vienne heurter vos valeurs, vous tentez de rencontrer l'autre, toujours l'étranger de nous-mêmes, et vous vous demandez comment le reçoit-on, comment l'entend-on, comment dépasse-t-on nos propres préjugés ? Roxane Bouchard, vous savez les glissements de la réalité à la fiction, les étapes qui mènent du journal intime au romanesque, les points de rencontre entre le témoignage et la poésie. L'écriture pour vous semble être un refuge, un lieu pour l'existence, la part d'une humanité pour l'humanité, tout autant que l'espace du dialogue, pourvu que ça vive, que le rythme soit dense et fou, simple et drôle. Vos rêves sont peut-être devenus réalité et vos réalités ont peut-être pris la forme de vos rêves ? Vous citez Albert Camus qui dit que si on ne va pas au front, il faut savoir tenir un crayon pour l'humanité. Là a été ou est votre tentative. Respirez, inspirez, expirez, n'ayez pas peur des vagues ni du ressac, vous partez en voyage, là où ça sent le sel et l'amour, la cruauté, la langue qui chante, l'humour et le mensonge. Nous prenons le large, nous accostons en Gaspésie avec Roxane Bouchard comme guide, comme capitaine. Et on commence avec cette voix. Cette voix qu'elle m'a envoyée par internet quand je lui ai demandé ce qu'elle aimait. Et grâce à cette chanson, elle m'a nous le raconté peut-être après, en tout cas cette chanson pour elle semblait être comme le terreau de l'existence des futurs personnages. Alors on écoute un peu cette voix. Moi, je trouve ça beau J'arrête de crever pour la journée La beauté, je l'empaille Le temps de calfeutrer les failles « Calfeutrer les failles », je traduis parce que c'est du canadien, du québécois, enfin on sait plus ce que c'est, mais un truc comme ça. Moi, je ne le parle pas du tout, mais elle va nous traduire. Moi, je trouve ça beau La beauté, je l'empaille Le temps de calfeutrer les failles C'est beau quand même, il se tourne C'est un chanteur Donc bonsoir tout le monde, merci d'être là Merci à Astrid, j'aimerais beaucoup garder ce texte-là Pour des soirées qui iront mal C'est tout jamais Quand j'aurais envie de me tourner vers l'horizon d'Astrid quand même Alors oui, donc, magnifique, merci C'est très touchant Donc cette chanson-là C'est un type qui s'appelle Benoît Pinette chez nous Qui fait carrière de chanteur sous le nom de Tire le Coyote Et qui a une voix au perché, comme on l'entend Mais dans cette chanson-là, il regarde les oies qui s'envolent sur le Saint-Laurent Il regarde plein de choses de la nature Et il dit J'empaille la beauté, je la fige pour calfeutrer les failles dans mon cœur Alors il y a quelque chose là-dedans que je trouve beau Je trouve qu'il y a quelque chose aussi qui appartient à peut-être ma façon de voir l'horizon Qui soulage, qui me soulage tout le temps de mes failles Ou en tout cas celle que je vois autour de moi Celle que j'entends Et celle qu'ensuite vous relayez par votre stylo ? Ben, j'essaie, est-ce que je réussis, je ne le sais pas Je vais dire, vous réussissez mieux que moi on dirait Mais oui, en fait c'est ça Je pense que s'il y a une chose qui ressort dans ce que vous avez dit Et une chose que je veux faire, que je tente de faire avec les militaires, avec les pêcheurs Avec les musiciens que j'ai rencontrés Avec beaucoup de gens un peu étrangement On se laisse aller par la vie Et les hasards font en sorte que moi, à ma table, il y a souvent eu des gens déchirés comme les militaires En fait c'est les militaires qui m'ont approché Ils m'ont envoyé une lettre Puis ils m'ont envoyé une lettre C'était un peu étrange Je m'écris, bon, je suis un militaire, je suis au front En fait à cette époque-là, mon conjoint était un musicien Et il écrivait à mon conjoint Sauf que c'était l'époque des tout débuts des courriels Quand les musiciens ne savaient pas utiliser Internet Alors c'était les écrivains qui le faisaient Alors je répondais aux courriels de mon conjoint Et donc lui, ce militaire-là, écrit une lettre Il écrit, je suis en Afghanistan, à Kaboul Je suis postée là pour plusieurs mois J'ai le mal du pays Et tous les soirs j'écoute votre musique Et ça m'aide à durer le temps de ma mission Et à ce moment-là, moi je suis très, très antimilitariste Mais sans comprendre exactement c'est quoi être antimilitariste Et quelle est la portée au fond de ce mot-là Alors je lui réponds pour mon conjoint, pour son groupe Et je lui dis, nous on est antimilitariste On ne comprend pas trop ce que vous faites là-bas Sauf qu'on trouve ça beau, votre amour de la culture On trouve ça beau, ce que vous nous dites sur la culture Qui nous aide à survivre, à passer à travers les moments difficiles Parce qu'au fond c'est ça, on passe une mauvaise journée Qu'est-ce qu'on fait, on arrive dans notre auto On met la radio, on écoute des chansons On écoute la télévision, on lit des livres Et ça nous aide à passer à travers nos moments de désarroi Alors lui, ce qu'il me rappelait, ce militaire-là Je trouvais que c'était très touchant Alors je lui dis ça, et je lui dis, en même temps On ne sait pas trop ce que vous faites là-bas Mais on vous souhaite bon courage Alors le type me répond, trois jours après Il me dit, Mme Bouchard, si vous ne comprenez pas ce qu'on fait Je vais vous l'expliquer Et là il m'envoie une longue lettre Où il m'explique non seulement ce que fait l'armée canadienne en Afghanistan Mais en plus, lui, le sens de la mission pour lui Et pourquoi il s'est engagé Et qu'est-ce qu'il fait là-bas Alors je lis tout ça Et à la fin de la lettre, il dit, et vous ? Vous faites quoi dans la vie ? À part répondre aux courriels des musiciens Mais je dis, moi je suis enseignante en littérature Et je trouve que c'est vraiment important d'enseigner la littérature Parce que ça nous aide à ouvrir le débat À ouvrir le discours À parler avec l'autre Et ça nous aide ultimement à devenir plus humanistes Plus humains Et à éviter les guerres Mais moi, c'est ça que je fais Alors, il me répond Là, j'envoie ça, tu sais, un peu baveuse Comme on dit chez nous Et envoyer Et là, il me répond Ah mais, moi j'admire ce que vous faites D'ailleurs, j'ai une grande admiration pour les enseignantes D'ailleurs, je fais la sécurité en ce moment Dans une école de filles Parce qu'imaginez-vous donc que la semaine dernière Le professeur s'est fait trancher la tête par les talibas Ben oui, c'est ça Il l'a envoyé lui aussi Alors, j'ai reçu ça un peu comme une gifle Mais en me disant Bon, ben, voilà, il y a peut-être un débat Un discours à établir Enfin, un échange à établir là Alors, j'ai dit Ok, mais moi je commence des vacances On va s'écrire Si vous voulez qu'on s'écrive, on va s'écrire Je vais vous poser toutes les questions Que j'ai envie de poser à un militaire Puis gérer ça Et il m'a bien gérée Et à un moment, en fait, il m'a écrit Il m'a raconté une histoire Puis même, je me suis aperçue que je devenais un peu nerveuse Je n'avais pas de ces nouvelles pendant 2-3 jours Puis là, je me disais, coudonc, il est-tu arrivé quelque chose ? C'est-tu correct ? Je dis, coudonc, c'est-tu correct ? Ça va ? Oui ? Vous me faites signe si je vais trop vite Ou c'est trop québécois ? Je n'y pense plus Alors, donc, c'est ça Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai pas ces nouvelles Et là, je commençais à feuilleter les journaux Pour savoir s'il y avait des militaires canadiens Qui étaient morts au front Et là, finalement, je me suis aperçue Que j'y tenais à mon militaire Sans le connaître Et à un moment, il m'écrit Hier, on a essuyé une attaque à la grenade Et là, il me raconte comment il a vécu ça Puis il dit, ça m'a rappelé La mort d'un de mes amis Quand je suis arrivée Quelques semaines avant De vous envoyer le premier courriel Et je suis allée à la cérémonie de la rampe Qui est la cérémonie funéraire Et là, il me raconte ça Et là, je me suis aperçue Que moi qui me vantais D'être donc bien ouverte Et donc bien humaniste Et donc bien humaine Finalement, c'était moi qui n'avais pas de discours Puis c'était moi qui étais d'attaque Et c'était moi qui étais ultimement Plus violente avec lui Que l'inverse Et ça m'a fait réfléchir à ma position Parce que je suis anti-militariste Et c'est quoi le discours que je porte Et éventuellement, on a fini par retirer Les armes du débat Et parce que lui me disait Tu sais, t'es anti-militariste, Roxane Mais moi non plus, je veux pas aller à la guerre Moi non plus Je suis la dernière personne Entre toi et moi À vouloir aller au front Et là, je me suis aperçue Que je me définissais très très mal Et donc j'ai comme approfondi mon discours sur la guerre Éventuellement, je suis devenue pacifiste Et ça me semble être complètement une autre posture Une posture qui nécessite à l'occasion Oui, de porter des armes Alors voilà Et cet échange-là C'était un échange qui était intime Qui était juste entre nous Et puis un jour, je vais à Québec Parce que lui, c'est un militaire Qui est posté à la base de Québec Là, il a fait toute sa mission Je l'ai accompagné Après ça, il s'est passé quelques années Où on a échangé un ou deux courriels à Noël On habite à deux heures de route Donc on se voit pas Il y a sa femme J'ai mon conjoint Bon Et là, après, il repart en mission Et il me récrie Il me dit Est-ce que tu voudrais encore m'accompagner ? Cette fois-là, je m'en vais à Kandahar C'est un peu plus difficile Alors j'ai repris le crayon Je l'ai accompagné Il est revenu plus rapidement que prévu Parce que son char a roulé sur une mine Et donc il a été blessé Il est revenu chez lui Et après ça, à un moment Je m'en vais au Salon du livre de Québec La base militaire est juste à côté du Salon du livre Donc je vais le voir à la base militaire Je le rencontre C'est très émouvant pour moi de le rencontrer Il y a un accent de Québec Et c'est de rencontrer quelqu'un Avec qui t'écris depuis des années Mais t'as jamais vu C'est très touchant Et je reviens au Salon du livre Je suis bien énervée Et là je dis à mon éditeur Je viens de rencontrer mon correspondant militaire Et là mon éditeur me dit C'est quoi ça un correspondant militaire ? Alors je lui raconte ça C'est l'échange qu'on a eu Et il me dit Si tu veux ramasser les lettres Si tu veux tenter d'en faire un récit qui se tient Je serai éditeur de ça Alors c'est comme ça qu'est né En terrain miné Donc c'est un peu drôle Parce que c'est un type qui est venu vers moi Avec sa faille Avec sa fragilité Avec tout ça Qui est venu s'asseoir à ma table En me l'offrant Et quand on a lancé cette correspondance-là En fait il est venu au lancement Comme 150 militaires À moins qu'il m'était dit Tu sais devant les journaux À la télévision nationale À la radio Oui j'étais anti-militariste Et là il y a 150 militaires au lancement Et je suis pas grosse Et ils viennent me faire signer D'éducacer le livre Et là chacun d'entre eux Je dis bon Clairement vous êtes militaire Quel métier vous faites Et là pilote d'hélicoptère de combat Des mineurs Ingénieurs de combat Artillards C'est tous des métiers Que je connaissais même pas Tu sais moi à part fantassins Qu'est-ce qu'ils font les gars Dans les gars et les femmes dans l'armée Je le sais pas Et à la fin Et là je leur demandais Vous avez fait combien de missions Deux, trois, cinq Où est-ce que vous êtes allés Afghanistan, Haïti, Croatie Quel âge vous avez Ils sont tous plus jeunes que moi Et là je m'aperçois Que j'ai pas beaucoup d'expérience Ni de vécu Et à la fin du lancement Il y a cinq hommes Qui sont venus s'asseoir à ma table Avec des bières Et il y en a un qui me dit Si tu voulais avoir des histoires C'est bien beau lui Mais tu aurais dû venir nous voir Toutes nous autres Et là c'est son unité à lui Qui vient s'asseoir Et qui vient m'envahir Et ils m'ont invité chez eux A prendre une bière Quand je reviendrai à Québec J'y suis allée Bien naturellement Dans le fond des bois Un chalet Avec des gars Qui me montraient leurs armes C'est très impressionnant J'étais pas chez papa Alors Je vais là Et ces hommes-là M'ont raconté la guerre Comme je ne l'avais jamais imaginé Et après Il a fallu que je demande L'autorisation Pour eux En fait À leur état-major Parce qu'eux En fait Ils m'ont dit Tu as le droit d'écrire Tout ce que tu veux Mais nous on n'a pas le droit De te parler Alors je demandais À leur état-major Est-ce que vous accordez À ces hommes-là Le droit de me parler Et la base militaire M'a accordé Carte blanche En fait Pendant un an et demi J'ai travaillé Avec des militaires De la base militaire De Valcartier Différentes bases militaires Chez nous Et j'avais En fait Deux conditions La première condition À publier un livre C'était de ne pas dévoiler Évidemment Des secrets Qui risquaient De mettre en péril La vie de ces hommes-là Et l'autre affaire C'était d'aller en exercice Avec tous les gens Que je rencontrais Pour comprendre Qu'est-ce qu'ils vivaient Alors on m'a cachée Dans une maison Qui était comme minée Et j'ai vu des démineurs Tu sais avec les kits D'astronautes Entrer dans la place C'est très 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 intimidant Même quand tu sais Qu'il n'y a pas d'explosif C'est très intimidant Et de ça J'ai conservé Une cinquantaine de récits Des 35 hommes et femmes Que j'ai rencontrés Soit seuls Soit 3, 4, 5 Autour de la table Et les récits En fond Ce sont des dialogues Où je tente D'inviter le lecteur À la table Comme s'ils étaient À ma place Et d'écouter Ce que ces hommes-là Et ces femmes-là Ont à dire Alors c'est ça C'est encore une fois Des gens qui sont venus S'installer Et qui ont fait Bon on a des histoires À te raconter Tu veux-tu les écouter Ok Tu veux-tu les écrire Ok Alors ça se fait Comme malgré moi Un peu comme Les histoires de pêche On est sur le quai Et puis on vient me raconter Une histoire de pêche Là c'est comme ça Que ça s'est monté Pour nous étions Le sel de la mer finalement Donc ça Elle traverse Elle rencontre des gens Et puis les gens Lui racontent des histoires Et puis elle les raconte Etc Etc Donc pour nous étions Le sel de la mer En tout cas C'est ce qui s'est passé aussi C'est cette rencontre Cet impact avec le territoire Et les gens qui y vivent Qui a nourri en tout cas Tout l'imaginaire Et les personnages De ce livre Oui C'est ça C'est que Bon je vous ai parlé De mon conjoint Ok on suit le fil de ma vie Elle en parle très souvent Je crois qu'elle aime bien Non mais j'ai changé Ah oui c'était l'autre C'est ça C'était celui d'avant C'était celui d'avant Lui c'était Michel Le musicien suit par exemple Oui c'est vrai c'est Pardon Pardon C'était le second On a passé quand même Sept ans ensemble Tu peux t'en souvenir Si tu veux Je crois que c'était cinq Je suis dévraîchée Je suis vraiment désolée Ben voilà Alors on s'en souvient Alors à un moment Donc je me sépare De cet homme-là C'était un musicien Qui fait du folklore Mais c'est toujours Un musicien qui fait du folklore Et chez nous Le folklore Ça roule beaucoup Dans le temps des fêtes À la radio Et on s'est séparés Entre Noël Les jours de l'an Imaginez-vous donc J'allumais la radio Pour me faire du bien Puis c'était lui Qui chantait L'enfer Et donc Et chaque été Les étés précédents Je ne me posais pas trop De questions Comment j'allais passer Mes vacances J'embarquais dans l'autobus Des musiciens Puis je faisais une tournée Tournée du Québec Des États-Unis Je partais en voyage Avec les musiciens Dans le fond C'était ça mes vacances Et là je vois l'été Qui arrive Et je me dis Mais bon sang Qu'est-ce que je vais faire De mon été Et j'ai eu un correspondant Pendant très longtemps Quand j'étais adolescente Un correspondant Qui vient de Lyon Et lui faisait De la voile De la natation Et j'avais toujours rêvé De faire la voile Alors je me suis dit Je vais m'acheter Un cours de voile Ça va être ça mon été Je vais apprendre A faire de la voile Alors j'ai acheté Un cours de voile Et en juin J'ai embarqué Sur un voilier À Rimouski Sur le fleuve Saint-Laurent L'eau est à 4 degrés Célicieux C'est votre lait Dans le frigo Ça 4 degrés Célicieux Et il y a un vent Du nord en juin Qui amène de la pluie Ce qui fait Une semaine Je ne vous dis pas D'enfer Et j'avais dit En plus J'avais dit aux gens De l'école Est-ce que c'est un peu risqué D'y aller en juin Quand même Sur le fleuve Il va peut-être faire mauvais Et là ils m'ont dit Non, non C'est jamais arrivé Une semaine de mauvais temps Et voilà J'ai marqué les annales Et donc J'ai fait cette semaine-là Et j'ai beaucoup Beaucoup de plaisir Je rencontre un couple On est quatre à bord Je rencontre un couple Ultra charmant Les gens me disent À la fin de l'été Si tu veux Nous cet hiver On s'en va dans les Antilles Est-ce que ça tente De faire le cours 2 Dans les Antilles Peut-être On se souviendra Que j'étais célibataire En plus Alors les Antilles Pourquoi pas Et donc j'ai commencé À faire de la voile Et après Forte de mon expérience De voile Et de mon petit diplôme Tu sais Croisière 101 Je pars Je me rends À Gaspésie Et j'offre mes services À bord de différents voiliers Mes services d'équipage Et là Il y a plein de gens Qui disent Ben oui justement Il faut que j'amène Le voilier à telle place Ma femme ne peut pas Venir aujourd'hui Est-ce que tu embarques Ou est-ce que tu embarques Avec nous Alors je commence À faire de la voile Et pendant six ans De temps comme ça J'ai fait de la voile À titre d'équipage J'ai fait d'autres cours N'inquiétez-vous pas Et j'ai fait Mécanique diesel Pour moteur de bateau J'ai fait ça Sur vie en mare Tous ces trucs-là Donc j'en ai fait un paquet Et à un moment Ben c'est ça J'ai embarqué Sur différents bateaux Mais ce que je faisais C'est que souvent J'emmenais un bateau À une place Avec quelqu'un Qui allait rejoindre D'autres personnes Et là Il n'y avait plus besoin De moi Alors j'attendais Sur les quais Le prochain embarquement Et je filais Comme ça D'un endroit à l'autre Et sur les quais On rencontre des pêcheurs Et c'est là Que j'ai commencé À cumuler Des histoires de pêche C'est sûr Qu'il y a des histoires De marins De voile Sauf que les histoires De voile C'est un peu les miennes C'est un peu ma façon De regarder la mer Mais voulez-vous Je vous raconte Une anecdote de pêcheur Comment vous regardez la mer Oui Comment je regarde la mer L'anecdote de pêcheur Si elle est croustillante On veut bien Ah oui Ben je l'aime bien Ah c'est ça Je l'aime bien C'est la fois Vous vous danciez sur le bateau Oui Ah ben voilà Je la connais Mais allez-y Je ne la connais pas Ah oui Parce que j'arrive C'était un cours avancé C'était un cours très avancé De voile Et les femmes Ne sont pas toujours Les bienvenues à bord Et je suis la seule femme à bord Et le capitaine souffre Malheureusement De la maladie du machisme Et il n'est pas très aimable Avec moi Même quasi-violence verbale Alors je passe ma semaine Mais je résiste Malgré tout Au vent contre air Et à un moment On doit accoster Sur le quai de Mont-Louis Qui est un quai C'est vraiment Quand je vous parle du fleuve On peut s'imaginer la mer ici C'est large le fleuve chez nous Et sur ce quai de Mont-Louis Il y a des bateaux de pêche Et on doit accoster Sur un bateau de pêche Donc à l'épaule Parce qu'il n'y a pas de place au quai Alors j'accoste Le capitaine me crie C'est toi qui amarres Donc j'amarre le bateau Et le bateau est propre C'est un grand espace C'est propre Il pleut un peu Je suis enthousiaste Parce que je suis enfin débarquée De cet enfer-là Macho Alors je me mets à danser Moi je danse la claquette Je danse la claquette Et je chante I'm singing in the rain Et je suis bien Et là tout à coup Le capitaine sort du bateau Me lance le fil électrique Et me dit Va trouver de l'électricité Alors je prends le fil électrique Je monte jusqu'au quai Je branche le fil électrique Il y a un type qui est là Je commence à parler avec lui Puis je lui demande de la météo Parce qu'on n'arrivait pas À avoir la météo à bord Et on parle de ça Quand tout à coup Le capitaine sort du bateau Et il me crie L'électricité a sauté Trouve une autre place Il rentre dans le bateau Et là l'homme sur le quai Il me dit Mais c'est qui ce type-là Je fais Ouais bon C'est peut-être un peu Mon skipper Cette semaine C'est pas Super embarcation Mais bon Et là je lui dis Où est-ce que Savez-vous Où est-ce que je peux Trouver de l'électricité Il me dit Ben branche-toi sur le bateau De pêche Il y a la génératrice Qui roule Je lui dis Ben je peux pas faire ça Je connais pas le pêcheur Il dit C'est à moi le bateau Puis quand une femme Danse à mon bord Elle peut faire n'importe quoi Et lui après Et ça c'était O'Neill Poirier Et O'Neill Poirier Ouvre Oui Nous étions le sel de la mer Et c'est drôle Parce que dans la toute première scène Et O'Neill Après ça je commence à lui demander Des anecdotes Je lui dis Qu'est-ce que t'as pêché De plus particulier De plus étrange O'Neill Il me répond Un dentier Mais où ça Il dit Ben un dentier Dans une morue Ok Puis là je dis Qu'est-ce que t'as fait avec Et il me fait Ça s'invente comme moi Mais les pêcheurs C'est ça Chez nous Ils sont pleins d'histoires Ah tu veux que je lise le début Eh ben du coup On va lire le début Ok Tu veux pas le faire Non C'est chaud d'entendre sa voix Sa langue Son rythme Ah je pourrais C'est tabernacle Je peux le dire J'y arriverais pas Tu fais plus ça J'y arriverais pas Ça prend un grave Ça prend du grave Mais c'est une vraie musique C'est vraiment C'est drôle Parce que tout le monde Nous demande de sacrer Je peux sacrer Saint-Ciboire De St-Caulis De Tabarnak Sauf que Il y en a plein là-dedans Il y en a pas mal là-dedans Sauf que moi Ce que je trouve Le plus savoureux du Québec Ce sont les expressions La musique même Il y a une façon Même sur les finales À force d'écouter Voilà De rallonger des finales D'en contracter certaines autres De faire des élisions Qu'on fait pas nous Voilà C'est tout un Il y a un rythme Il y a un rythme Qui est très jazz américain Il y a une autre composition Exactement Il y a un rythme Qui est très bluesé Alors le livre s'ouvre Sur O'Neill L'Alberto 1974 Quand O'Neill Poirier A vu la coque du voilier Se profiler à travers Le hublot de sa cabine Il s'est dit Que la journée Commençait vraiment mal Poirier Il venait des îles De la Madeleine Avec son caractère Et ses deux êtres pêcheurs Ils étaient arrivés L'avant-veille À Mont-Louis Le temps de se ravitailler Pour rallier L'île d'Anticosti Où les attendait La morue et le hareng Ils s'étaient couché Tôt la veille Pour partir avec l'aube Et n'avaient pas entendu Le voilier s'amarrer À leur épaule Le ronronnement De la génératrice Avait sûrement couvert Les bruits de pas De l'équipage voisin O'Neill Poirier A dit à ses gars De se lever Et bout d'heure Le pêcheur est monté Sur le pont Pour faire un peu de tapage Question que Ces vacanciers de voileux Comprennent clairement Qu'ils n'étaient pas Les bienvenus Quand un homme Se lève à trois heures Et demie du matin Pour aller faire son ouvrage Dans l'eau glacée De l'estuaire du Saint-Laurent Ça ne lui tente pas De régler le cas D'un voilier de touriste Endormi Qui rechigne À se réveiller de bonheur Et rouspète Parce qu'ils ont peur Que leurs amours Soient pas bien rattachés Par les pêcheurs O'Neill est sorti Comme de l'effronterie Le propriétaire du voilier Avait eu le culot De brancher son électricité À même le bateau de pêche Au lieu d'amener le fil Jusqu'au quai O'Neill Poirier L'a débranché Avec rudesse Il s'est penché au-dessus Du monocoque Et a frappé fermement Contre le pont Hey le sauvage Sors Faut qu'on se parle C'est là qu'il a entendu De l'intérieur Un râlement de femme Une plainte longue Et déchirante Et Poirier a senti Sa nuque se hérisser Parce que Des cris comme ça Le pêcheur N'en avait jamais entendu Au Nile Poirier Avait déjà affronté Des vents de 75 nœuds Au large d'Anticosti Et c'était pas un peu heureux Il a attrapé Son grand couteau À éventrer les morues A sauté sur le voilier Au moment où retentissait Un autre cri Plus haletant Que le premier Il a ouvert Le capot de descente A dévalé 5 marches En moins de 2 Hey ça va faire Pas de réponse Juste un souffle bruyant Et un mouvement désordonné Il faisait chaud Humide Dans la pénombre Et le bordel ambiant Poirier a pris un temps Avant de discerner Ce qui se passait Il s'est approché lentement Encore méfiant De la banquette latérale Où elle gisait Et quand il a vu De quoi il s'agissait Il n'a pas hésité Il s'est avancé Sur cet allant Bien décidé Qu'on lui a toujours connu A lui-même coupé Le cordon ombilical Lavé le bébé Dans l'eau tiède Et jeté le placenta Au poisson Il a ensuite essuyé Le front de la jeune mère A déposé sur elle Le nouveau-né bien amayoté Les a enveloppés Dans une couverture chaude Et a quitté le sloop Sans faire de bruit Ce jour-là Les hommes de l'Alberto Ont déplacé Avec beaucoup de délicatesse Le voyer de la femme Qui avait dû En urgence S'amarrer à leur épaule Se sont assurés Par deux fois Que les gardes étaient solides Et ont eux-mêmes Rebranché le fil électrique au quai Ils sont partis vers le large Avec un peu de retard Et longtemps Ils ont regardé en arrière Donc le livre s'ouvre Presque sur un En effet Sur un double sens On prend la mer On rentre dans l'univers De la mer Et de la mer Ça démarre par un accouchement Et c'est tout Je trouve Tout le contraste Qui vous caractérise C'est-à-dire qu'il y a Cette partie visible De l'iceberg Que vous ressentez d'ailleurs En la voyant Elle sourit Elle rit Il y a quelque chose De très énergique De très avenant Et puis il y a Toute la partie On va dire Plus invisible De l'iceberg Et qui je trouve aussi Est drôlement intéressante Et là Rien que sur ce début On a cette chose merveilleuse De la vie qui arrive En pleine mer Et on va comprendre Assez tôt Je ne révèle rien du roman Que donc Cet enfant qui va naître Et celle qui sera aussi La narratrice du roman Dans ce roman Il y a des voix Qui se confondent Je parlais aussi Des voix tout à l'heure Qui se confondent Il y a du jeu Mais il y a le jeu De la narration On va dire Après il y a un jeu Qui est beaucoup plus intérieur Et toutes ces voix Toutes ces solitudes Finalement Se confondent Dans l'immensité De ces solitudes-là De toutes les autres Celles du village Celles des villageois Celles des amis Et on prend le large Vraiment dès le départ Avec cette histoire De mer, de marée D'accouchement Oui c'est bien dit Ça vous va ? C'est parfait Tu sais pour la petite anecdote Qu'il y a une femme Du village de O'Neill Qui l'a appelée Pour lui demander Si c'était vrai Qu'il y avait déjà accouché Une femme à bord d'un voilier Et O'Neill Vous le connaissez A répondu Ce qui se passe en mer Reste en mer Il n'y a jamais nié En tout cas Il est question De secrets Dans ce roman On parle de secrets De mensonges De femmes Parce que l'air de rien Ça démarre par l'accouchement D'une fille Et tout au long du roman Même jusqu'à la fin On pourrait presque dire Le nom d'une de cette héroïne C'est Marie Garand Puis Catherine Garand Sa fille C'est les femmes Garand C'est-à-dire que Si on dit les femmes Garand C'est tout ce que ça raconte De ces femmes De cette époque en plus Parce que ça se passe en 1974 Quand on démarre là Cette femme Elle est incroyablement courageuse Affirmée Et dans toute l'oeuvre Que vous avez écrite Il y a un questionnement Qui est récurrent Autour de l'amour Quel qu'il soit En fait Toutes ses formes Le début de l'amour La fin de l'amour Le milieu de l'amour Le pas d'amour Et tous les personnages Que ce soit dans Ceux qu'on appelle des polars Comme dans les autres Finalement Il y a une question Enfin un thème central Qui est celui de l'amour Vous seriez d'accord avec ça ? Oui Par contre c'est drôle Parce que C'est drôle parce que Moi je n'avais pas l'impression Que c'était un polar Quand je l'ai écrit Pour moi non plus Je trouve que c'est C'est presque un En fait c'est à Londres Qui ont décidé Que c'était un polar Oui c'est ça C'est pour ça que j'ai parlé De l'éditeur londonien Il s'est dit Lui Joaquin Morales Donc il va arriver Pour démêler Une histoire de mort Pour le coup Donc hop Elle s'est dit Il a le profil D'un enquêteur D'un enquêteur récurrent D'une série télé Même peut-être Je ne sais pas si Voilà On y travaille Donc Joaquin Morales On peut en parler Peut-être aussi On peut en parler Donc c'est ça Peut-être Je peux le mettre en scène En fait ce qui arrive C'est que tout de suite Dans le chapitre après On arrive 30 ans plus tard Et c'est le bébé accouché Donc qui est une jeune femme Qui va à la rencontre De sa mère biologique Qui est Marie Garand Qui est partie en voilier Donc elle l'a accouchée Mais c'est une femme de mère Et elle est repartie Donc elle l'a mise en tutelle Et donc Catherine a Parce que ses parents adoptifs Sont décédés Elle a le désir De rencontrer sa mère Et elle s'en va en Gaspésie Pour rencontrer sa mère Sauf que Pas de bol Diriez-vous Quand elle arrive Un pêcheur un matin Remonte le corps De Marie Garand Dans son filet Et donc cette femme-là Doit gérer elle-même La rencontre avec sa mère Qui est morte Et c'est là Que Morales arrive Donc dans tout ça Il y a des pêcheurs Pour moi c'est un roman Sur la nostalgie Plus que sur l'amour Pour moi c'est sur le mensonge C'est-à-dire qu'il y a Pour moi des mensonges Qui sont comme socialement acceptables C'est-à-dire que Par exemple un pêcheur Qui va me dire Si j'arrive Si je fais pire La pêche a été bonne S'il me dit Ah non j'ai attrapé Trois petits flétants C'est un peu ennuyant Alors moi je veux Que le pêcheur Me raconte la pêche miraculeuse Les vents Ça a été mal On a cassé la direction On a failli s'échouer Moi je veux que ça brasse la pêche Et je veux que tu en mettes Je veux que tu sais Vas-y rajoute du vent Et fais-moi plaisir Que ça devienne une histoire de pêche Alors pour moi C'est comme socialement acceptable Que les pêcheurs Me mentent un peu Sur leurs histoires Parce que ça devient recambolesque Les autres mensonges Que je trouve socialement acceptables C'est ceux qu'on se raconte Sur le passé Par exemple Quand j'étais enfant Mes parents Ils avaient un petit chalet À la campagne Et je n'arrêtais pas De dire à un moment C'était tellement agréable C'était tellement beau Quand on allait au chalet C'était merveilleux Aller au chalet Dans la vérité Ce n'était pas aussi merveilleux Que ça Il y avait des moustiques On souffrait souvent de solitude Parce que nos amis N'étaient pas là Sauf qu'avec la nostalgie On transforme les faits On a une mémoire Assez sélective N'est-ce pas Alors on transforme Sauf que Personne ne va me demander De compte là-dessus C'est comme Correct C'est un autre mensonge Que je trouve socialement acceptable Raconte-moi ton enfance Et réinvente-la pour moi Et l'autre chose C'est les coups d'émotion Par exemple Tu as des enfants Il y a des fois sûrement Tu te dis Je les passerais au hachoir Très souvent Mais ce n'est pas le hachoir Que je choisis en général Non, ce n'est pas ça qui me vient Je les étranglerais Ou je les jetterais par la fenêtre Sauf que sur le coup de l'émotion Tu te dis ça Mais je sais très bien Que c'est un mensonge Sinon je t'enferme Alors Tu vois Et c'est ça Donc il y a des trucs Pulsions On parle des pulsions J'espère que ça ne s'enferme pas Mais justement c'est une mise C'est aussi une façon D'éclairer l'amour Quand je dis l'amour Ce n'est pas Si nous étions le sel de la mer C'est aussi ça Rien que le titre raconte ça C'est déjà un poème Qui fait je trouve Penser à l'amour Nous étions le sel de la mer C'est ça pour moi C'est la nostalgie Nous étions avant Nous étions le sel de la mer Maintenant Qu'est-ce que nous sommes devenus Quand mon amie Ou mon amoureuse est morte Quand il ne reste plus Que des souvenirs De ces pêches ancestrales Qui étaient si belles Quand moi comme pêcheur Je voudrais encore Vous raconter la mer Mais je me meurs Alors tout ça pour moi C'était C'est comme tous les mensonges Qui sont socialement acceptables Et à côté de ça aussi On a le mensonge de la mer Quand on est marin On le sait très bien Que quand on lève nos voiles À 8h le matin Et que la météo Nous a promis Une journée extraordinaire Ça se peut que ça vire Assez mal Assez rapidement Et donc pour moi La mer est changeante Le discours est changeant Il y a quelque chose De cet ordre-là Et quand Joachim Morales arrive Qui est un enquêteur De 52 ans Il vient du Mexique Il a travaillé Pendant qu'il était au Mexique Un jour Une touriste québécoise Est allée là-bas Ils ont batifolé Elle est tombée enceinte Il est venu au Québec Et il a assumé sa paternité Et donc Ça fait 30 ans Qu'il est au Québec Il parle québécois Il est intégré à la police Il travaille aux homicides Sauf qu'il arrive À 52 ans Il a décidé de prendre Une espèce de pré-retraite Sur le bord de la mer En Gaspésie En se disant Tout ira bien Ça sera tranquille Et il se ramasse Entouré de ces pêcheurs-là Et c'est beaucoup plus compliqué De trouver la vérité Avec des hommes Qui ont des secrets Qui ont des cachoteries Qui transforment le langage Qui font des métaphores maritimes Finalement Que de trouver les secrets En piégeant Des dealers de drogue À Montréal Et il se ramasse Donc dans ce filet-là Et lui-même La proximité de la mer Va le bouleverser Va faire remonter En lui Des souvenirs Sa propre nostalgie Va lui virer Les sentiments à l'envers Et pour finir Il va devoir Un peu Entrer dans l'univers Des pêcheurs Comprendre l'univers Des pêcheurs Pour résoudre l'enquête Ouais C'est ça Ouais c'est ça C'est correct Est-ce que vous avez des questions Est-ce que vous avez envie D'échanger Pas forcément des questions D'ailleurs Des impressions Des sensations Des demandes de traduction Des demandes de traduction Est-ce que ça supporte ? Juste comment font Les traducteurs ? Vous pouvez Vraiment Allez-y Poser des questions Mais je me suis demandé Comment font les traducteurs Dans ces cas-là ? En fait En français Vous avez tout gardé En français Ils ont tout gardé L'édition française En fait On a changé à peu près 20 mots Qui pouvaient porter À confusion sur le sens D'accord C'est tout Après Pardon ? Un éxique Non il n'y en a pas Non on a changé On comprend On arrive à comprendre Mais sinon On comprend je pense Après En Angleterre Mon traducteur anglais En fait Il a fait ses cours De traduction au Québec Alors Je pense qu'il a fait Un petit peu d'adaptation Mais ça va En fait Ce qui est le plus drôle C'est mon traducteur italien Francesco Bracci De je ne sais pas quoi Là Il est vraiment Lui il est super Et Il a un âge certain Et Il traduit Pour une maison d'édition Quand même Qui Tu sais Il traduit Le Médiciste Tout ça Et alors C'est un homme extrêmement cultivé Et il me pose Des questions étranges Par exemple J'ai un personnage Dont le Le titre Le patois Est Saint-Ciboire De Calice Alors là Il me dit Bon Roxane Saint-Ciboire de Calice Et là Je lui dis Bon ben vous savez Saint-Ciboire de Calice C'est un enchaînement De blasphèmes Vous avez ça En Italie Il dit Mais ce n'est pas la question Qu'est-ce qui est important Pour vous Est-ce que c'est L'aspect religieux L'aspect religieux On s'en fout un peu Le blasphème Chez nous Il est religieux Alors Il dit Est-ce que ce serait pas mieux Quelque chose lié à la mer Non mais là Je ne sais pas Là il dit C'est un blasphème inventé Alors finalement En italien Moi je ne suis vraiment pas bonne En italien Mais il a traduit Par une phrase Qui dit Par toutes les morues du diable Wow C'est Valberto C'est mon Alberto Ah oui En plus C'est Valberto Il s'appelle Alberto Comme le bateau C'est très important Ce prénom Dans ce roman C'est pas un hasard C'est pas un hasard Alors on va parler D'un autre personnage De ce livre Qui est Qui est Un personnage Qui existe Qui a existé Ça va être Cyril Qui existe toujours Et qui maintenant Existe pour l'éternité Dans ce livre Est-ce que tu peux en parler Ben oui Cyril C'est un autre pêcheur Que j'ai rencontré Sur les quais Et Cyril En fait Quand il était jeune Il y a eu un accident De motoneige Avec sa motoneige Il traversait les champs Et il est passé À travers une clôture De fil de fer Oui c'est bon Et il y a eu Un fil de fer Qui est arrivé Sur la gorge Ici Et il a passé Un an et demi À l'hôpital Et ça trachait M'a-t-il dit Au lieu d'être Cette grosseur-là Elle a le diamètre D'une cigarette Alors il doit constamment Respirer Alors je vais te raconter Des histoires La petite Mais en fait Tu sois patiente Et là Il parle beaucoup Il est comme Inversement proportionnel Sa capacité de parler Ce qui fait qu'il parle énormément Et il me raconte Plein 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 d'histoires Cyril Des histoires de revenants Mais pour moi C'est un super beau personnage Cyril Parce que Ce souffle-là Pour moi C'est quelqu'un Qui arrive pour se noyer Et qui sort de l'eau Et qui prend Comme son air Au sortir de l'eau Et c'est le personnage Qui était amoureux De Marie Garand Et qui l'a protégé Et quand il prend Le corps de Marie Garand Mort dans ses mains C'est ça que je veux qu'on ait Le gars qui fait Il y a de la difficulté À se sortir De ses émotions De sa mère intérieure De tous ses souvenirs De tout ça Qui se rejoignent Et ce personnage-là Cyril Est celui qui a tout compris De l'histoire Mais qui exige Comme moralise Aille au bout De lui-même Et entre Dans Pas juste dans Pourquoi t'enquêtes toi C'est pas juste là-dedans Mais qu'il aille Au bout de lui-même Et qu'il se révèle Avant de lui amener Des clés pour l'enquête On peut entendre Un petit passage Je crois que t'avais choisi Justement Astrid m'avait dit Je vais lire Plein de trucs Tu vas voir Puis là On dirait qu'elle met Tout ça dans ma cour Elle est partie Prendre un verre de vin Au bar Pendant que je gère Mon affaire Cher Astrid On s'en souviendra J'ai hâte Que tu viennes au Québec Toi Alors Tiens Oui Il y a un moment Où Où l'enquêteur Va rencontrer Donc Cyril Bernard Donc vous allez avoir Le croisement Des voix De l'enquêteur Et de Cyril Et l'enquêteur Vous voyez que c'est Un peu à la fin du livre Va chercher Tente d'aller chercher Des réponses Auprès de Cyril Parce que tout le monde Au fond Lui ferme la porte Donc Morales commence Écoutez Cyril Non Vous écoutez Parce que moi aussi Je m'en pose des questions Il se redresse dans son lit La femme que j'aimais Est morte Tuée par un homme De mon village C'était peut-être Un accident Peut-être pas Mais tout le monde Se doute Que c'est lui Parce que dans un pays Comme ici Tu portes ton secret Comme un chapeau De carnaval Cet homme-là A retrimballé Toute sa vie Un sac à remords Que je voudrais pas Le genre de sac Qui devient plus lourd À mesure que t'avances Qui te fait trébucher En pleine rue Puis que t'es obligé De porter tout seul Il sait qu'on le sait Vous pensez faire quoi En l'arrêtant Nous enlever notre douleur Rendre justice À qui Marie reviendra pas La justice C'est ta conscience Qui te l'apaise Dans la balance Puis vos rapports N'ont rien à voir là-dedans Cet homme-là Fera plus de mal À personne Sauf à lui-même Votre enquête Est inutile Oui L'enquêteur se détourne Des condensés Les fardeaux Les plus lourds Sont ceux Que personne ne voit Il en a conscience Tout homme se porte Dans chaque pas Et même assis Alors pourquoi continuer S'acharner à trouver À punir Qu'est-ce qui sera Le moins ridicule Abandonner ici Ou forcer la vérité Marie Garand est morte Puis vous êtes venu Enquêter Pourquoi À quoi ça peut bien Vous servir De remplir Des rapports Puis des rapports Qui c'est Qui va aller lire Vos rapports Rien que des papiers Pourquoi vous vous entêtez Sûrement pas Pour la Gaspésie Puis encore moins Pour Marie Garand Joaquin regarde dehors Le matin couvre Le cimetière D'une brume têtue Pour Catherine Cyril plisse les yeux Interrogateur Moralès regarde toujours dehors Mais sans voir Pour elle ou pour moi Je ne sais plus Dans l'immobilité Une veilleuse sur minuterie S'éteint quelque part Entre le lit et la porte Rendant par contraste Le cimetière brumeux Un peu plus clair J'ai eu 52 ans 52 ans Vous savez ce que c'est On va chez le médecin Parce qu'on a tout à coup Besoin d'un médecin On se fait parler Du cholestérol Du foie Du coeur De tout ce qui n'est plus Aussi bon qu'avant On se fait dire De ne pas trop boire De ne plus fumer De mieux dormir Et l'examen de la prostate Malgré la pluie La brume scintille De soleil levant Un homme dans la cinquantaine C'est toujours séduisant Viril Dans la quarantaine Pardon C'est toujours séduisant Viril La cinquantaine C'est le demi-siècle Le début de la vieillesse Les rides et le pli Là Que je ne perdrai plus Malgré les caresses Les caresses Après 30 ans de mariage Les enfants Les soirées du perroire Et les habitudes De mauvaise haleine Il faut être fait Fort pour aller vers sa femme Et se mettre à bander Tout d'un coup Moi je ne fais plus ça Comme avant Il me faut du temps Maintenant De la préparation Un peu de vin Ça fait quoi de sa peau Un homme qui vieillit Joaquin Morales Se tourne vers Cyril Maigre sous ses couvertures Il a le cancer Je vous envie D'avoir aimé une femme Toute votre vie Le vieil homme Reste immobile Depuis que je suis ici Je rêve d'une autre femme De tromper la mienne Vous parliez de remords Je devrais me sentir infidèle Mais infidèle à quoi? Je ne sais plus qui je suis Un quinquagénaire En train de rater son mariage Sa carrière Depuis que je suis arrivée En Gaspésie Je n'ai nulle part Où me cacher Je fais un fou de moi J'ai l'air d'un bouffon Qui porte un chapeau De carnaval Un jour de semaine Cyril l'observe toujours C'est pour ça Que je veux fermer l'enquête Je ne m'entête pas Pour Marie Garand Vous avez raison Je ne m'entête même pas Pour Catherine Ni même pour savoir la vérité Je m'entête pour moi Monsieur Bernard Pour me prouver Que je ne suis pas Complètement finie Vieux et ridicule Joaquin Morales Baisse les yeux Honteux Ou soulagé De sa honte Ouvre l'armoire à gauche Il y a une bouteille Et deux verres Je pense qu'on va se boire Un whisky Enquêteur Morales Pas de glace Et qu'on va jaser Merci Est-ce que vous avez des questions Ou des envies de dialogue Avec Vous avez envie de lire Ça c'est déjà pas mal Ça c'est déjà pas mal Alors moi je vais peut-être Justement Si si On parle encore d'amour Et encore d'amour finalement Ça ne parle que d'amour contrarié Moi je trouve qu'entre ces deux Là il y a un amour Qui n'est pas contrarié Un amour viril Masculin Une vraie tendresse Qui se développe Qui n'est pas contrarié Non ? Ben oui Mais en même temps Si Marie Garand N'avait pas justement Quelque part subi aussi Une forme de jugement De ce qui est acceptable ou pas Ça n'aurait pas généré Les dégâts que ça a généré Donc quelque part C'est toujours à l'endroit De l'amour aussi Et de comment on fait Avec l'autre Que les choses se déclenchent ou pas Que l'avenir Est-ce qu'il est là ou pas Je trouve Et Morales aussi Enfin lui Il est dans sa recherche Dans son doute Que ce soit dans celui-là Comme dans d'autres livres D'ailleurs Cette idée du doute Et du doute amoureux Du doute lié à la pulsion Justement J'ai l'impression d'être Chez la pizcanalyste Ça me fait pas Moi j'ai lu vos livres Je ne sais pas ce que font les autres Mais moi je les ai lus Et quelque chose de cet ordre-là Revient très souvent Comment on aime Et est-ce qu'on est capable d'aimer Et est-ce que c'est vraiment Relié au temps Est-ce que c'est le temps Qui fait qu'on peut dire Qu'on a aimé Est-ce qu'une seconde Parfois justement Échanger authentique Forte Peut pas nous nourrir Toute notre vie Toutes ces questions-là Je trouve en tout cas Parsem vos oeuvres Mais vous pouvez prendre Le temps de répondre Je vais peut-être lire un extrait Ah non non Je réponds pas à ça Non il n'y a pas de questions Mais alors Le personnage Un autre Un des personnages centrales Donc cette femme Ça peut venir un peu Justement en contraste Avec ce que Vous venez de lire Voilà ce qu'elle se dit Bon Autant avouer tout de suite Que quand la glorieuse Histoire d'amour Garantie par tous Les contes de fées De mon enfance M'avait foudroyée Je n'avais pas su y faire Je n'en parlais pas Jamais Je n'ai pas un don Spontané Pour les confidences De l'intime intimité Et c'était difficile D'admettre ma trahison J'avais carbonisé Neuf ans de foyer conjugal En une nuit Par une étincelle mal placée J'avais réduit mon couple En cendres Honteuse Je craignais De me rasseoir A la table Du strip poker amoureux Je boutonnais pudiquement Le col de mes histoires Passées sur ma gorge nouée Par crainte Désarroi Ou fuite J'optais pour un célibat Fanfaron Que je secouais À l'un hochet bruyant Lançant fièrement Des Je suis une femme libre À qui mieux mieux Tout en ravalant Mes soirées solitaires De pâtes réchauffées Et de films de filles Aux acteurs Disgracieusement romantiques La vérité C'était que je ne savais pas Trop quoi faire De cette solitude mal assumée Et que je rêvais Sans bruit De m'enfreindre un peu Le cœur calciné Je doutais que l'amour Puisse m'enflammer de nouveau Mais j'espérais encore En cachette La puissance nonchalante Du géant amérindien M'avait impressionné La veille Et fortement émue Alors évidemment J'étais curieuse De rencontrer L'autre pêcheur Aussi étais-je à peine Éveillée ce matin-là Que déjà Je me perchais À la fenêtre De ma chambre Pour vérifier le quai Le bateau Du bizarrement nommé Cyril Bernard Était absent À la vitesse de l'éclair Je me suis savonnée Pomponnée Maquillée J'ai choisi Ma plus belle Ma plus jolie robe D'été décolletée Et j'ai enfilé Mes souliers À hauts talons À rebours Je conçois L'étrangeté De se maquiller Et de chausser Des talons hauts Pour aller rencontrer Un homme Qui revient De la pêche Mais je n'ai pas souvent Eu la féminité Appropriée À part ça C'est pas un thème Qu'elle travaille Vraiment Depuis longtemps J'aime beaucoup Alors j'avais jamais Justement lu Cette expression De féminité Appropriée C'est vous qui l'avez Peut-être inventée Ça veut dire Qu'en effet Donc les femmes Peut-être aussi Les hommes Par rapport À ce corps social Dont vous avez très bien Parlé tout à l'heure Des comportements Et des façons d'être Mais surtout En fait Dans des milieux Qui sont stéréotypés Comme ça C'est-à-dire Que je me suis aperçue Que quand j'approchais Des marins Quand j'approche Des hommes de guerre Puis ultimement Quand j'approche N'importe quel homme Avec lequel j'ai envie D'avoir un contact Finalement Je me dépouille D'une certaine forme De féminité Qui m'agace moi-même Parce que De toute façon Quand on va en mer Tu ne peux pas En mer Quand tu es aux prises Avec l'évent Puis le sale temps Tu ne peux pas Commencer à te faire Faire une beauté Bien sûr Mais là Elle le fait Pourquoi Alors tu n'es jamais Que vérité De toi-même Bien sûr Mais elle le fait Parce qu'elle a Pourquoi elle le fait Pourquoi elle s'habille comme ça Peut-être par habitude Par habitude aussi De se De se Travestir Mais moi je trouve En fait il y a quelqu'un Qui m'a dit Que dans tous mes romans Les femmes étaient Mangées par la mer Je trouve que Si elles ne sont pas Mangées par la mer Elles sont fortement Secouées par la mer Les hommes aussi Mais je trouve Il y a quelque chose Qui nous dépouille Qui nous rappelle Qui nous sommes vraiment En dehors des conventions sociales Parce qu'on n'a pas le choix Finalement Ça vous fait réagir Ou pas du tout On est endormi Non 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 Je n'ai rien compris Non mais alors du coup Si vous avez encore envie D'entendre quelques petites choses Justement Puisque vous disiez Que je ne lisais pas Ce que j'avais envie de lire C'est-à-dire que dans ce roman-là Nous étions le sel de la mer On parlait de ses voix Et il y a comme une voix On ne sait pas si c'est La voix du fantôme La voix de l'intérieur La voix d'une fée même Ou d'une sirène Puisqu'on va peut-être Davantage se raccorder Au langage de la mer Et donc cette voix-là Est écrite en italique Et parcourt une bonne partie du livre Et j'ai eu envie De raccorder un petit bout De ses voix en italique Pour en faire un seul poème C'est pour moi Cette partie invisible de l'iceberg La partie invisible De Roxane Bouchard Ce qui est sourd Ce qui est en dessous Cette voix qui est peut-être Justement même le terreau De toutes les autres voix Peut-être Je ne sais pas En tout cas je trouve Que c'est de la poésie Tout ça pour dire En tout cas la poésie Comme le rire d'ailleurs Est peut-être pour vous Une sorte de porte de sortie D'échappée essentielle C'est clair Le rire Quel bel échappatoire J'ai beaucoup d'humour Mais la poésie aussi Je trouve en tout cas On ne connaît pas la mer Une profondeur insondable Un caractère imprévisible Du ressac et des marées Pourtant Quand la coque se tourne Vers le large Que les vagues longues Et éphémères Me hissent au sommet Du monde Et me ramènent Dans leur berceau Murmurant Quand le vent glisse Dans le génois Et s'appuie Dans le grand voile Alors les doutes S'éparpillent Et se dissolvent Je tends les cordages Manœuvre la barre Et l'horizon m'appartient C'est là Que je suis heureuse Dans l'effrayante Et tumultueuse Majesté du large Quand la marée descend Une encre se jette Dans ma gorge Elle tire un peu plus À chaque vague M'étouffe La marée file Et me fait mal Ici dans la poitrine Un écho avalant Le contour des mots Un murmure mâché Une perte La mer secoue Mes images Renversées dans son ressac dur Et au bout De mes bras ballants Pendent les alléluias Décapités de mes naufrages C'est malgré moi Si tu lis ceci C'est que j'aurais bu la mer Tu le diras à Cyril Que ça y est Moi aussi J'ai bu la mer Ils m'ont légué Pilar Et j'y suis allé Ils m'ont légué Pilar Et j'ai la mer à boire Ce qu'il faut payer A la mer Si tu lis ceci C'est que j'aurais bu la mer Tu le diras à Cyril Que ça y est Moi aussi J'ai bu la mer Je vous salue Marie Pleine de grâce Le Seigneur est Avec vous Et Jésus Le fruit de vos entrailles Est béni Sainte Marie Mère de Dieu Priez pour nous Pouvres pécheurs Maintenant et à l'heure De notre mort Amen Petit extrait Comme ça En tout cas C'est là Alors elle ne le donne pas en entier Elle continue de raconter l'histoire Au fur et à mesure Mais du coup Cette petite voix Fait qu'on est toujours ramené A cette autre voix Que j'appelle Oui je trouve Celle qui Justement qui vit Qui vibre Qui sourde Qui a mal Qui souffre C'est la voix Qui est dans la pudeur Et qui raconte Oui peut-être C'est la voix Qui est dans la pudeur Mais peut-être Que c'est pour ça aussi Que j'aime les dialogues Avec les hommes Qui ne parlent pas Parce que j'ai moi-même Cette voix de pudeur là Et c'est drôle Parce que je ne la dévoile Que dans la correspondance C'est vraiment au centre C'est très très beau Le rapport qu'elle entretient Avec la correspondance Oui Attendez Juste un tout petit peu Comme tout est filmé Et retransmis On veut bien vous parler au micro Merci beaucoup Non je voulais Essayer de comprendre Comment vous cheminez D'un livre à l'autre Parce que vous avez parlé De ce travail Avec les soldats Ça c'est encore très différent Est-ce qu'il y a Une espèce d'évolution Enfin je ne sais pas Comment vous allez Des choses si différentes Une chose à l'autre En fait C'est un peu particulier Parce que Moi je n'ai jamais présenté Un livre à un éditeur C'est drôle C'est comme si les projets Venaient à moi Le premier livre C'est ça Tantôt je vous racontais Que je m'étais séparée Ça n'allait pas très bien Donc il y a un ami Qui m'a mis au défi D'envoyer En fait il y a un ami Un correspondant Qui m'avait mis au défi D'écrire un roman J'avais écrit mon premier roman Et je l'avais mis J'appelle ça Les éditions du tiroir Alors j'avais mis ça là Puis j'ai fait Ok j'en ai fait un Voilà Et quand je me suis séparée Je n'allais pas très bien Donc un de mes amis M'a dit Tu devrais essayer D'envoyer ton livre Au prix Robert Cliche Ce prix là Est remis sur manuscrit Alors j'ai envoyé Le manuscrit Et quelques mois plus tard Le livre a gagné Le prix Robert Cliche Ce qui fait que Pour moi c'était fait Ça y était J'avais publié un livre Et c'était tout Sauf que Robert Cliche Est lancé au mois de novembre En janvier J'ai reçu un coup de fil D'un éditeur Qui me dit Ben moi j'ai lu ton livre Je lance une maison d'édition Ça va s'intituler Les coups de tête Et je cherche Des petits romans coup de poing Pour faire une petite série De romans de garde Puis là j'ai fait Mais voyons donc Je suis une femme Je ne vais pas faire Un coup de poing Je vais faire une gif Une gif C'est bon ça Fais moi un petit roman de gif Et donc moi je travaille Avec des grands cartons Et là j'écris Je suis en train de parler Au téléphone Et j'écris la gif Et je me mets à me dire Ça peut être rigolo Quand même Un type qui s'en va Et qui croise plein de femmes Au cours de la journée On se demande D'où va venir la gif Et je fais un petit roman Qui est un roman de garde Comme ça Et c'était Je me souviens C'était le 3 janvier Quand ce type-là M'a appelé Et je lui demande Au téléphone Ok Bon quand est-ce que Tu lances ta collection Il me dit en mai Je lui dis Ok Combien de temps Tu me donnes Pour écrire le roman Ben 8 semaines Alors je me suis établie Tout de suite Parce que bon Je venais de publier Le premier roman Je ne pensais pas En écrire un deuxième Je n'avais pas commencé A faire la voile C'était un peu Bon pourquoi J'avais commencé Mais pas à ramasser Des histoires Alors je fais ça J'écris la gif Tout ça Entre temps J'écris avec Le correspondant militaire Je ne m'attends pas A publier Cette correspondance Mais ça fait partie De mon quotidien D'écrire Depuis l'âge de 12 ans Alors je continue La correspondance Avec le militaire Et après je publie La gif Et là Mon éditeur Du premier livre M'appelle Il dit J'ai un projet Je voudrais faire Cinq écrivains Et chaque écrivain Écrit un roman Qui se passe Sur un étage différent D'un même building Et vos personnages Se croisent Dans des lieux communs Il dit J'ai pensé à toi Pour participer A ce projet-là Alors j'ai embarqué Là-dedans Je dis oui Pourquoi pas Alors j'avais terminé La gif Pourquoi pas Et là je continue Donc j'écris ce roman-là Mais en même temps Je fais de la voile Et je commence à ramasser Des histoires de mer Je publie ce roman-là Je publie ce roman-là Au moment où je publie ce roman-là Je suis au Salon du livre de Québec Mon éditeur dit Je prendrai ta correspondance Avec le militaire Je rafistole le truc Vous voyez C'est comme ça Tout ça se croise En même temps Je publie des nouvelles Dans des recueils D'auteurs du Québec Sur différentes thématiques Sur la compassion Sur un recueil érotique 16 auteurs érotiques Moi c'est pudique à mort Imaginez Alors Donc J'embarque dans ces projets-là Qui me sont avancés En me disant à chaque fois Bien pourquoi pas C'est un défi Et là je lance Le livre avec les militaires Et là des militaires Viennent s'asseoir à ma table Et me mettent au défi D'un autre projet Je dis ok Pourquoi pas Entre temps Le roman marin est terminé Donc je le publie Entre temps Pendant que je suis en train De faire le récit militaire C'est très dur Le récit militaire Il faut les écouter Mais après moi je les enregistrais Sur mon téléphone cellulaire Il fallait prendre des notes Rebâtir les histoires Recontacter les militaires Et donc pendant un an et demi de temps J'étais en contact avec eux Presque quotidiennement Et à un moment j'ai souffert De ce que les psychologues Appellent le syndrome vicariant C'est-à-dire que dans le cerveau On a les cellules miroirs Les fameuses cellules de la compassion Qui ces cellules-là Imitent les émotions des autres Donc vous entrez dans un salon funéraire Pour quelqu'un que vous connaissez pas Il vous mette à pleurer Puis vous savez pas pourquoi C'est parce que C'est comme les cellules de la compassion Et quand on se fait raconter Des morts violentes à répétition Mais ça peut nous atteindre Alors j'ai été atteinte Un peu, pas autant que les militaires Mais du syndrome post-traumatique Des militaires par empathie Et donc à un moment Il y a un psychologue militaire Qui m'accompagnait Pour que je m'aidais à comprendre Certaines notions Certaines valeurs De l'univers militaire Et à un moment il m'a dit Il faut que tu arrêtes Et ça a donné à ce moment-là Qu'il y a une actrice Qui me fait signe Et qui me demande un texte Et je lui dis Je vais pas te faire une pièce de théâtre Avec huit personnages Qu'est-ce que tu dis T'es actrice T'es pas productrice Là on va pas se faire désaccroître Ça marchera pas Et un soir je me couche Contre mon nouveau conjoint Voilà on est rendu Au nouveau conjoint C'est le troisième Je sais plus Non non c'est le deuxième Non non c'est le deuxième J'y tiens là Lui il est encore là Pour longtemps j'espère Mais je peux rien promettre On sait pas la vie Alors donc Et ce type-là Mon conjoint a deux adolescents C'est pas facile Et un soir je me couche contre lui Je me dis j'aimerais ça lui faire Un hymne à l'amour Mais pas au coup de foudre Tout le monde me parle Du coup de foudre Comment c'est bouleversant Ça renverse tout Mais l'amour le vrai Qui dure longtemps Sur lequel tu butes Tu traverses tes difficultés Dans lequel tu doutes Mais tu reviens Pourquoi tu reviens Pourquoi tu restes là Il n'y a pas juste la sécurité Il y a autre chose Et là je me dis J'aimerais ça lui faire Un hymne à l'amour À cet homme-là Et là je me dis Ah mais c'est ça Je vais faire un monologue Pour la fameuse actrice Alors le lendemain Je l'ai rappelé Puis je lui dis Je te fais un monologue 1h15 sur scène Est-ce que tu veux tenir la scène Elle dit oui Et donc je vais chercher Un de mes amis Que je connais Qui est metteur en scène Alors j'écris ça J'écris monologue Sur l'amour Avant de terminer Les cinq balles dans la tête Les récits militaires Et là j'apprends entre temps Qu'une editrice à Londres Aurenda Books Qui va publier mon livre Je vais à Londres Je parle à peine anglais Je vais à Londres Et là elle me dit Tu sais moi Je n'ai pas acheté un roman J'ai acheté une série Puis je dis yes Yes Et plus tard Je comprends Dans quoi je viens De m'engager Et là je me dis Il va falloir que j'apprenne À écrire un vrai roman policier Alors je lis des romans policiers Et je fais la suite Qui est La mariée de Corail Où il y a vraiment Une mort au début Puis une enquête policière Et donc tout ça S'entremêle S'entrecroise Et là vous voyez Là j'ai sorti le troisième Qui est un trailer Mais entre temps Il y a le metteur en scène Qui a fait la première pièce de théâtre Qui a bien fonctionné au Québec Il est revenu Puis il a lu les récits militaires Puis il a dit Est-ce que tu veux adapter ça au théâtre Mais tu sais c'est volumineux C'est quand même 350 pages serrées Et là il dit Je pense que tu m'en fasses Une pièce de théâtre Et nous sommes en train de la monter En ce moment Elle a été achetée Par des théâtres à Montréal Alors là j'essaie d'écrire Le quatrième Morales Avec un peu tout ça en tête Donc comment je navigue là-dedans Je ne sais pas trop On dirait qu'un projet relance l'autre Puis je pense que c'est pas mal Parce que des fois On s'épuise d'un projet Et d'aller en voir un autre Et là dernièrement J'étais épuisée De l'écriture du quatrième Morales Ce qui m'ennuie Je ne devrais pas dire ça Ça fait un peu Ça va être ennuyant ce moment-là Mais j'ai fait beaucoup de promotions Alors là Je trouve ça un petit peu difficile Et il y a un chanteur Qui par un bizarre de hasard Est arrivé dans ma vie Par la correspondance Et là j'ai renoué Le fil de la correspondance Que j'avais lâché Depuis très longtemps Parce que je n'avais pas De stimulation à la correspondance Donc je retourne Dans des récits intimes En ce moment Et c'est pas une correspondance Pour publier C'est vraiment juste Une correspondance Qui me redonne du souffle Ça répond-tu à votre question ? Je suis éparpillée Non, non, non Justement Non, non Je veux dire C'est des genres Très différents Et c'est Je ne sais pas Moi je trouve que c'est très riche Aussi d'aller d'un genre À un autre Parce que vous parlez De choses très graves De choses plus légères Voilà Je pense que ce qui m'intéresse Ce qui soutient tout ça À un moment Je me suis posé la question Est-ce que je suis en train De m'éparpiller au quatre vents Et je pense que ce qui soutient Tout ça C'est le désir du dialogue Et dans les pièces de théâtre Et avec les militaires Et avec J'aime beaucoup travailler La langue dialoguée Mais aussi comment le dialogue Comme tel dans le récit Va dialoguer avec la narration Comment les deux vont s'imbriquer Ils vont créer des contrastes Vous avez vu tantôt Il y avait la lumière qui s'allume Et pour moi Quand la veilleuse qui s'allume Et on voit mieux ou moins bien Le cimetière à côté Donc pour moi Ça évoque quelque chose Dans le personnage Donc pour moi Le dialogue Le décor est en dialogue Avec la narration tout le temps Je pense que c'est ça Qui m'intéresse Le dialogue avec l'autre Mais le dialogue aussi Avec l'autre Où je vais chercher des histoires Parce que pour les livres suivants Je suis allée rencontrer Des pêcheurs Et même des chasseurs de phoques Ultimement Et après ça Comment je veux dialoguer Avec le lecteur En amenant Une voix qui est la mienne Mais qui est celle des autres Ça va ? C'est un joli mot de la fin Sauf si vous avez D'autres questions Mais on va pouvoir Hors champ aussi Discuter Signer les livres Si vous avez envie De plonger Et de voyager en Gaspésie C'est un joli mot de la fin Merci Roxane Bouchard Merci à toi Astrid Merci tout le monde Merci à l'estime Et au festival Toulouse-Pollard du Sud Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada